Aujourd'hui on va parler d'un retour d'expérience sur le monde.fr où on a mis en place une CI de qualité. Donc c'est pas juste des tests unitaires, vous allez voir il y a d'autres, beaucoup d'autres choses. Donc on y va, déjà je me présente donc je travaille ici, voilà. Donc mon bureau il est juste là, il a été décalé. Je suis project manager chez Eleven Labs. Eleven Labs, du coup on fait la petite explication. Eleven Labs c'est une SS2i, on vend des prestations pour du Symfony, du JS, du mobile, enfin tout ce qui est web, on est plutôt bon là dedans. On fait aussi du travail ici, en interne, on a des clients, donc n'hésitez pas. On fait aussi plein de trucs rigolos. Par exemple on a un système planétaire, donc moi je suis amiral Captain Jojo chez les Ducks, ça c'est notre blason. Et voilà vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur GitHub Captain Jojo. Et puis sur Twitter c'est 42 parce qu'il n'y avait pas Captain Jojo, je suis vénère. Du coup ça va aller vite. Voilà ça va aller vite, je vais essayer de speeder. Alors la qualité qu'est-ce que c'est ? Non je plaisante, on ne va pas lire ça, c'est chiant la qualité. Ok, on va passer directement à la qualité. Moi je veux la prendre en sens inverse et qu'est-ce que c'est pas ? Bah c'est pas que quand je vois le code ça me fait ça. Voilà, le code il est comme ça. C'est pas non plus quand il y a un bug, je suis en train de fixer comme ça. Voilà, ça c'est pas qualité. Et c'est encore moins quand j'essaye de mettre en prod et qu'il se passe ça. Boum ! Voilà, ça c'est pas du code de qualité. Ça veut dire qu'il y a un problème. Alors comment on va régler ce problème ? Bon, on commence facile. Marche par marche, sinon on se casse la gueule. On commence déjà par la syntaxe, le truc basique. Quand je suis arrivé au monde, donc il y a deux ans et demi, la syntaxe, on va prendre l'exemple de PHP classique. Bon, la coding style c'est soit deux espaces, soit quatre espaces, on est tous d'accord ? Ils avaient choisi trois. Voilà. Donc on se met un petit peu dans l'ambiance il y a deux ans et demi. Donc c'était plutôt cool de passer un petit peu la syntaxe. Donc là, j'ai mis en PHP et puis en JS pour ceux qui font du JS. Il y a aussi passé des codes in style. Donc en PHP, c'est simple, c'est passé l'APSR 2 et toujours l'ESLint. Et ce qui est super important, on commence facile, c'est qu'on fait des codes review. On ne fait pas confiance aux copains. La plupart du temps, ils codent rapidement, ils font leurs trucs, ils envoient en prod. C'était comme ça. Donc c'est pour ça que ça cassait à chaque fois qu'on mettait en prod. Et ça, on force à le faire. On se force. Même si c'est un quid fixe, même si le site est en carafe depuis 10 minutes, il sera en carafe 5 minutes de plus. Mais on se force à dire non, on vérifie notre code, on ne laisse pas passer des trucs en prod dégueulasse. Voilà. Donc pour faire ça, on met ça dans une CI. On ne laisse pas juste le dev se dire non mais c'est bon, il a dû vérifier sa PSR, il a dû faire attention. Non, non. On met ça dans une CI et on bloque les PR. Ils sont rouges, personne ne peut merger. Voilà. Même pas l'administrateur, on bloque tout. Alors nous, comme CI, on avait GitHub, donc on utilisait Travis, classique. Plutôt simple, hop, ça se plug directement. Et puis bon, c'est payant quand on a des repos privés, mais ça ne coûte pas très très cher. Donc allez-y. On passe la partie classique. Une fois qu'on est passé sur le lintage, etc., on fait des tests. Ce n'est quand même pas compliqué de mettre un petit peu de tests. On dit toujours, il faut au moins tester 20% de son code rapidement et qui équivaut à 80% des fonctionnalités que voit l'utilisateur. Effectivement, il y a plein de codes qui ne servent à rien de tester. On a confiance dans une addition. Un plus un, normalement, c'est bon. Tout le monde y arrive. Donc voilà, on essaye de moins tester quelque chose et d'avancer comme ça, d'itérer. Si dans votre projet, même si c'est des legacy, vous n'en avez pas, commencez. À un moment, il faut y aller. Commencez, mettez un petit test de temps en temps, vous faites passer. Nous, après, on avait commencé à linter, on avait fait les codes reviews, c'était pas mal. Et puis, on avait fait des tests. Mais là, on avait un gros problème. Les codes reviews, des fois, ça durait des plombes. Mais des plombes. Ah voilà, non, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. La règle, c'est ça. Non, moi, la règle, c'est ça. Super chiant, ça durait. Mais vraiment, on avait des threads de 50 pour deux lignes de code, quoi. Aucun intérêt. Du coup, il a fallu trouver un arbitre et un juge. Au début, c'était moi. Moi, j'aimais bien, dictateur. Puis, à force, bon, c'est mes PR qui ne passaient plus. Donc, c'était un peu embêtant. Parce que je ne pouvais pas m'auto-juger. Donc, on est passé sur l'utilisation d'outils qui permettent de noter notre code. Nous, on est partis sur deux outils. Scrutinizer en PHP et BitOn en JS. Alors, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà utilisé, mais Scrutinizer, ça ressemble à ça. Dès que vous faites une PR, il va noter, c'est les notations à l'américaine de A à F, votre code. Et il va dire, voilà, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Lui, il est impartial. C'est une machine. Donc, personne ne peut pas être d'accord avec Scrutinizer. Donc, une fois qu'on a validé ça, on se force aussi à garder un code coverage d'une certaine valeur et aussi la notation d'une certaine valeur. Nous, on avait forcé que ça soit dans le vert foncé. Le vert foncé, ça équivaut à être excellent. BitOn, ça ressemble à peu près à la même chose. Là, j'ai pris l'exemple de React. Ça, c'est React. Voilà, c'est pareil. En fait, ils font des calculs sur à peu près la qualité. Ils regardent surtout si vous avez les librairies qui sont à jour en JS. C'est vrai que c'est compliqué de maintenir toutes ces librairies Node. Donc, ça vérifie tout ça et ça vous donne une note. Alors là, on était bien. Ça, ça a duré un an. Et puis, on se dit, c'est bon, on commence à avoir le temps. Et donc, on a testé nos tests. Ça, ça commence à être intéressant. Voilà, tout fonctionne. Nos tests, ils sont bien. On se dit, on est vraiment les meilleurs. Et puis, on commence à tester. En PHP, il y a un petit truc qui s'appelle Handbug. Ça permet en fait de, à la volée, ça va changer votre code qui est en train de tester. Du coup, ça va remplacer un moins par un plus, un booléen par un true avec un false. Et là, on se rend compte que plus de 70% de nos tests ne testent rien. On change notre code, ça casse pas. On met une autre valeur, ça ne casse pas. Donc là, on fait A. Bon, on va refaire tous nos tests. Donc, on a retravaillé nos tests, bien réfléchi de comment les faire. Il y avait surtout les tests de vérifier que c'est une 200. Nous, on vérifiait que ce n'était pas une 404. Du coup, si c'était une 500, ça marchait. Voilà, des trucs bêtes. Des petites choses comme ça, mais en vrai, on ne testait pas. On n'a pas trouvé en JS comment le faire. Donc, si vous avez... Moi, je suis preneur. Voilà, si vous trouvez la même chose en JS, ça serait super cool. Une fois qu'on a passé cette étape, on a dû faire du CSS. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas des gens qui font trop de CSS. Si, moi, je n'aime pas ça. Voilà, j'ai un peu de mal. Mon petit navigateur, ça ne marche jamais comme je veux. Je veux du rouge, ça met du violet d'un côté. Enfin, je ne comprends rien. Mais on avait un super inté et qui, lui aussi, avait envie de faire de la qualité. Et il m'a montré deux, trois trucs. Bah, déjà, il m'a montré qu'il y avait un vrai lintage, en fait, en CSS. Et qu'on pouvait aller assez loin. On pouvait mettre des rules, vérifier que certaines variables étaient bien nommées, etc. Donc, avec stillint. Plutôt cool. Ensuite, on a fait aussi des tests de non-régression visuelle. Avec backstop.js, en fait, ça prend une photo snapshot de votre site. Ok, à un moment T. Et puis, vous faites des devs. Hop, il va reprendre un snapshot. Il va vérifier s'il y a des différences. Si vous avez fait de nouvelles features, il y a des différences. Mais vous allez voir si c'est des différences qui sont liées à votre code. Ou si ce n'est pas normal. Et puis, il y a un super outil qui permet de faire des stats. Donc, ça s'appelle CSSStats. Vous pouvez le rajouter à votre CI. Donc, nous, on l'avait rajouté, en fait, après très vite, ça a envoyé un webhook. On l'envoyait. Et ça permet d'avoir des stats sur votre CSS. Donc, combien il y a de font size, par exemple. Combien il y a de colors d'utilisés. Combien de tailles. Enfin... Voilà. C'est plutôt intéressant. Et surtout, voilà. Les spécificités. Ce n'est pas très bien si vous en avez beaucoup. Là, par exemple, on en a beaucoup. Ce n'est pas normal. Donc, ça, on l'utilisait beaucoup pour, au début, quand on a refait tout notre CSS, de bien l'améliorer. Ok. C'est la dernière chose. La web performance. Alors, pourquoi ce GIF ? Parce que la web performance, en fait, ça ramène du client. Aujourd'hui, tous les sites... Enfin, dans un site de médias, on fait tous la même chose. Ils affichent des articles de journalistes. Ça va ? Voilà. Donc, tout le monde lit la même information. Comment vous choisissez votre site ? Soit parce que vous êtes... Enfin, soit les journalistes, vous aimez bien ce qu'ils disent. Soit parce que le site, il est plus performant. Et donc, on a fait un gros, gros effort sur la web performance. Ça nous a ramené presque 10% d'utilisateurs en plus. Donc, ce n'est pas rien. Ce n'est pas négligeable. La première chose, c'est de le vérifier constamment. Pas juste de temps en temps. Tiens, est-ce que mon site, il est performant ? Le vérifier tout le temps. C'est aussi vous comparer avec les concurrents. Voilà. C'est intéressant de voir. Ok. Moi, je suis bon. Je sens... Enfin, j'ai l'impression que je suis bon. Mais est-ce que le Figaro, il est aussi bon que moi ? Alors, la solution qu'on a trouvé, c'est Speed Curve. Et c'est une solution qui est pour moi fantastique. Je n'ai pas de part dans la société. Mais vraiment parfaite. Donc, on va prendre l'exemple ici. J'ai pris le blog d'Eleven. Ça permet de faire, voilà. Dès que vous faites une MEP, vous pouvez lancer. Il va vous donner les petites stats, le field strip, etc. Combien de temps il a mis pour s'afficher, le start render, les taux de fichiers, etc. Ça, c'est pratique. Et ce qu'il permet de faire, c'est à chaque MEP, vous pouvez lui dire, c'est bon. Là, je viens de MEP. Il va mettre une petite barre et dire, voilà. Ça, c'était la MEP temps. Ça, c'était la MEP temps. Ça, c'était la MEP temps. Comme ça, vous pouvez suivre. Et ce qui permet de faire aussi, c'est ça. C'est se comparer avec les autres. Donc, typiquement, on va prendre trois blogs différents. Et on va regarder aujourd'hui. Ça, c'est aujourd'hui. Le start render, où il était ? On est meilleur. Donc, le blog Eleven Labs, il est à 0,9. Voilà. Et le octo, par exemple, il est à 2,1. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Et surtout, cette partie-là, voilà. Ça permet de voir ce que l'utilisateur va voir. Donc, nous, il voit un titre. Voilà. Alors que là, quand même, c'est intéressant parce qu'il voit carrément tout le truc. Il n'y a plus de chargement. Alors que nous, on n'a pas terminé. Voilà. C'est des petites choses qui sont intéressantes à voir. Et donc, vous pouvez le suivre au jour le jour. Et vous pouvez voir, par exemple, qu'il y a quelques mois, quand j'étais encore au Monde, le Parisien, d'un seul coup, sa page home, 21 secondes pour s'afficher. La pub vache qui rit qui coinçait. C'est dommage. On les a appelés. On est sympas, quand même. On leur a dit. Enfin, le jour d'après. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Et pour plus d'informations, j'ai écrit un article il y a très peu de temps. où là, j'explique réellement toutes les petites parties, les petites subtilités qui nous a amenés à arriver jusque là. C'est deux ans de travail. Ce qui est important de se dire, c'est qu'une CI de qualité, ce n'est pas un truc que vous devez faire en une journée. Prenez votre temps. Faites chaque petit truc. Puis un jour, vous arriverez à quelque chose de super grandiose. Et vous serez content. Et vous arriverez à faire des trucs comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Des questions ? Est-ce qu'en plus de tous ces outils, c'est d'accompagnement technique, il y a aussi un accompagnement plus humain, on va dire sur l'organisation ? Est-ce qu'il y a une personne qui garante des règles ? Le lead. Le lead, c'était le garant des règles. C'était le chef suprême. Et les équipes, il a fallu les former ? Ouais. En fait, on avait tous l'envie. Quand on était une équipe assez jeune, on est tous arrivés quasiment en même temps. Donc il y a deux ans. Et on avait tous l'envie de faire mieux. Et donc, on s'est tous ensemble, on s'embêtait même à dire, c'est pas perf, là tu gagnes 2, tu perds. Voilà. Et à force, on a eu envie de faire encore mieux, encore mieux, encore mieux. Et à chaque fois qu'on voyait un truc qui était… On était en contradiction. On trouvait un outil qui nous validait qu'on n'était plus en contradiction. Voilà. Et après, il faut quelqu'un qui force quoi. Et on avait un CTO qui était quand même… Il nous a payé tous les outils. Ça coûte quand même assez cher. Et il nous forçait aussi à se dire, OK, vous voulez pas faire de MEP aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de qualité ? Pas de MEP. Une question double. La première, c'est quoi le coût en termes de temps de dev au quotidien ? C'est-à-dire, à quel point ça ralentit ? Parce que ça a forcément dû ralentir un petit peu l'APR parce qu'il n'y a plus de tests à vérifier. Il y a un peu plus de préoccupations à voir. Et dans la foulée aussi au niveau financier, en fait, on peut avoir un manque d'idées parce que c'est tout par mois. Ouais. Alors, en termes de perf, enfin, en termes de productivité, on n'avait pas une perte énorme. Disons que tu mettais à peu près 20% de temps en plus sur une PR. À peu près. Voilà. En plus, à force, quand tu connais bien, tu sais l'impact que va avoir ton code et sur quelle partie ça va jouer. Donc, ça allait. Et en gain, du coup, c'était quand même beaucoup plus gros. En termes de combien ça coûte ? Ben, un Travis, je crois que c'était 250 dollars par mois. Github Pro, c'est 300 dollars par mois. Tu rajoutes SpeedCurve qui doit être aux mêmes alentours. Scatinizer, c'est 250 dollars par mois. Voilà. Tu es à 1 500 à peu près par mois pour l'ensemble des outils. Donc, ça coûte... Ouais, un stagiaire. Un bon stagiaire quand même. C'est un stagiaire bien payé. Très vite, tu peux avoir jusqu'à combien de répositories qui tournent leur PR ? Ah, on a mis jusqu'à 20 jobs en même temps. C'est le maximum ? Après, tu peux en demander, mais il faut les contacter et du coup, ils te les rajoutent au fur et à mesure. Nous, on avait mis 20 jobs. Ça ne bloquait pas. Après, on a eu le problème de... Quand on a commencé à mettre tout ça, Scatinizer, par exemple, prenait 20 minutes. Les tests, ça tournait en 20 minutes. Donc, on a découpé dans plein de petits trucs. On a utilisé les crônes aussi pour... Très vite, ils ont mis en place le système de crônes. Donc, il y a certains tests. Par exemple, les tests de tests, ça ne sert à rien de le tester à chaque fois. Donc, celui-là, on le lançait qu'une fois par jour. Donc, ça a évité... Ça gagnait presque un quart d'heure. Voilà. Après, il faut réfléchir à comment bien les ordonnancer et ne pas perdre de temps. Mais une PR, en moyenne, mettait 25 minutes à être vérifiée. C'est pour ça que globalité. À chaque fois que vous aviez des points litigieux, vous avez réussi à trouver des outils qui répondaient aux litigieux ? Le point litigieux sur mettre trois espaces, il n'y a pas eu d'outils. On a décidé qu'on n'en mettait que quatre. À chaque fois, en fait, soit on a trouvé une solution, soit on a... Dictateur. Et après, vous avez écrit quelque part tout ça pour référence ou ça reste dans... Ça reste dans ma tête. Et ça... Après, on avait des... En fait, on garde les PR, tu les gardes toujours. Donc, tu avais quand même le... Où était le litige et qu'est-ce qu'il fallait amener. Mais il y a eu... C'était beaucoup de réflexion. On s'est fait accompagner pour la web performance. Voilà, il y a eu... Il y a eu un gros travail. Tu disais que ça vous était arrivé de... Pour revenir le mettre en proche, pour potentiellement corriger des trucs de code. On pourrait imaginer qu'on n'a pas forcément beaucoup d'impact sur le moment. Comment est-ce que vous assurez de ne pas faire de sur-qualité ou de ne pas faire des trucs qui servent à rien ? Où est-ce que vous mettiez le curseur ? Bah, le curseur, on le mettait sur nous ce qu'on sentait. Et donc, typiquement, tu vois, quand on a appris que nos tests unitaires, la moitié servaient à rien. Enfin, plus de la moitié. Ça nous a fait un choc, quoi. Donc là, on a revu un petit peu à la baisse aussi certaines de nos... Parce que sur Scruti, on voulait absolument 90% de code coverage, des notes de neuf. Et en fin de compte, on se rendait compte que ça ne servait pas forcément. Donc, c'est un peu au feeling aussi. Tu vois, quand tu as toute l'équipe, tu es une équipe de 10 développeurs, tu réfléchis et tu te dis OK, est-ce que ça, ça a vraiment un intérêt ? On se battait des fois sur une boucle fort. Est-ce qu'on faisait un fort, un while ? Qu'est-ce qui allait gagner ? Et puis là, on regardait dans notre tableau, il n'y aura que 20 trucs. Donc, pas d'intérêt de se battre, quoi. Donc, voilà. C'est là qu'il faut prendre tranquillement chaque problème, apparemment. Moi, du coup, j'avais une question sur le... Enfin, plus dit que tu as présenté, on l'air assez sympa. Juste, moi, je suis un peu celtique sur l'outil qui note le code. Ouais. Enfin, je trouve ça un petit peu bizarre. Sur quoi il se base, en fait ? OK, il utilise PHP-MD, PHP... Enfin... Combien de fois il va être dans une boucle ? Donc, combien de fonctions il va passer ? Voilà, c'est plein de... En fait, c'est des stats qui ressortent. Et avec ces stats, il compile. Et il dit... OK, là, c'est un peu bizarre. C'est surtout sur... Il regarde aussi si ton code, tu n'as pas décopier-coller. Et il se rend compte que... Ah, c'est bizarre, cette fonction. J'ai la même là avec un autre nom. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est... Ouais, ça, c'est quand même assez précis. Enfin, c'est de la stat pure. La même chose que cela. Ouais, la même chose. Pour la complexité cyclomatique, vous avez gardé les valeurs par défaut qu'il donne ? Ouais. Dans l'article, j'ai mis la conf exacte, si vous voulez voir. Parce que ça, c'est la métrique de code, pour moi, qui est la plus abstraite à comprendre. Ouais. Il va te dire, ah, tu as une ligne de trop dans ta méthode. Refactore-moi tout ça en quatre méthodes différentes. Et parfois, c'est complètement abusé. Ouais. Mais on a laissé passer des F. Justement, à cause de ça. Il y a des choses où on regardait la note. Il nous mettait un F. On fait, mais non, ça n'a pas de sens. Du coup, on fait... OK. Et tu peux, après, dans Scrutinizer, dire, bah, cette scène-là, tu ne regarderas plus. Nous, ce qu'on a fait, généralement, c'est qu'on a doublé, voire triplé la valeur de base qu'il mettait, pour qu'il ne fasse pas chier la plupart du temps, mais qu'il capte quand même les fois où il y a un gros... Non, nous, on a laissé, je pense, enfin, la valeur par défaut, je ne sais plus c'était combien, on n'a jamais touché. Mais par contre, quand on sentait que là, il abusait un petit peu, on lui disait, ouais, t'abuses un peu. Au feeling, parmi toutes les méthodes que vous avez appréhentées, laquelle a eu, selon toi, le plus d'impact sur la qualité du... La web performance. Ah, oui. Ça a été les meilleurs moments de dev de toute ma vie. C'est que tu es là, tu regardes ton board, et au début, on était dernier. Et là, tu fais, OK, et il faut trouver des solutions. Et là, tu as cinq devs qui sont là en train de dire, ah, c'est quoi la solution ? Et là, tu réfléchis et c'est vraiment des moments de plaisir plus que de faire des tests unitaires et de vérifier que ta syntaxe est bonne. Là, tu es vraiment en train de faire du vrai développement.